Après son triomphe dans la cassa des papels, Ursula Corbero est de retour sur Netflix, dans le film Lift. Pour ce long métrage, l'actrice espagnole a opté pour une toute nouvelle coupe de cheveux. Un changement efficace. C'est la série de tous les records. Après cinq saisons intenses et émouvantes, la cassa des papels s'est terminée en décembre 2021. Au départ, la série portait sur un braquage, organisé par le professeur, joué par Alvaro Mort. Pour exécuter son plan, il recrute huit des meilleurs malfaiteurs en Espagne.Qui n'ont plus rien à perdre. La saison 2 démarre ensuite près de trois ans après le braquage. Rio est alors capturé, il faut aller le secourir. Au terme d'une bataille gigantesque, quelques braqueurs réussiront à sortir sains et saufs de cet ultime affronteront. Une semaine après la mise en ligne des ultimes épisodes, la saison 5 de la cassa des papels a engrangé près de 190 millions d'heures de visionnage. Rien que ça. Sur cette même période, la série se plaçait à l'heure première du classement des fictions les plus visionnées sur la plateforme américaine. Et ce même si la saison 5, la dernière, a choqué les fans avec la mort de Tokyo, campée par Ursula Corbero. Un nouveau braquage à l'horizon Ursula Corbero restera une tête marquante de la cassa des papels. Avec le succès engendré par la série, les acteurs ont rapidement été approchés pour de nouveaux projets audiovisuels. Là encore, celle qui a interprété Tokyo n'est pas en reste. L'actrice espagnole sera prochainement de retour sur Netflix dans le film Lift, par F. Gary Gray. Pour annoncer l'événement, le 18 janvier 2023, le compte Twitter de la plateforme américaine a dévoilé une première image. Alors qu'elle sera, une nouvelle fois, au cœur d'un braquage, Ursula Corbero est méconnaissable dans Lift, la nouvelle production de Netflix. Exit le carré court arboré dans la cassa des papels, place aux cheveux longs bouclés. Sur son compte officiel, l'actrice espagnole a laissé sous-entendre qu'elle jouera le rôle d'un certaine Camilia. Alors que le film est attendu pour le 25 août 2023, de nombreuses informations quant au script du long métrage sont encore tenues secrètes. Soyons patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada